Radio VL, premier média de jeunes en France. Parce qu'on aime les personnages, on les connaît par cœur. Dans la vie, on est frais. Enfin, on est frais. Non mais je veux dire, toi, moi, Joy, tout le monde, on est toujours dans l'instant présent. Et nos personnages, on est dans l'instant présent. Parce qu'on les aime et qu'ils font partie de nous d'une certaine manière. Oui, et puis on s'aime dans la vie tous aussi. Donc on est toujours hyper content de se voir, de se retrouver. On a envie de donner le meilleur à chaque fois et on s'éclate. Enfin, voilà, on s'éclate, on aime nos personnages, on aime les autres personnages. Et voilà. Et quand en plus un truc n'est pas bien, si je puis me permettre, il y a des tremblements de terre. Quand ce n'est pas écrit de manière logique, etc., on change. On fait changer ou on dit. Donc du coup, voilà, sur des rails, c'est toujours crédible. Attends, 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 attends ! Quoi ? Primo, tu peux rentrer ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas le premier soir ? Oui, mais là, il est minuit, donc techniquement, c'est le deuxième jour. Moi, je voulais, au début, Chloé, c'était vraiment la petite blonde qui se la pète, vraiment. Et je voulais apporter un côté plus, rentre-dedans, plus masculin. Et je trouve qu'au fur et à mesure, on le voit, elle est prête à se battre, elle est prête à... Voilà, elle a plus de couilles, enfin, vraiment. Et ça, ça m'a importé vraiment. Moi, en fait, j'ai senti dès le départ qu'il était un peu brouillon, un peu cradoc et tout. Et moi, j'ai poussé ça parce que je trouvais ça intéressant d'en faire une espèce de mec. En fait, la référence de mon personnage, c'est le Jude du Big Lebowski. Et du coup, j'ai regardé le film. Mais sauf que c'est un mec qui a 20 ans de plus que moi, voire plus. Donc, du coup, je me suis dit, comment faire ? En même temps, quand tu le vois, Alex pourrait être comme ça dans 20 ans. Voilà, c'est ça, oui. Voilà, donc un peu moins hystérique, mais parce qu'il est fatigué de l'âge. Mais du coup, moi, ce qui m'intéressait, c'est que j'ai vraiment essayé de monter le volume du trash ou du rock'n'roll pour un programme TF1, parce que TF1, des fois, a mauvaise presse. Ça marche beaucoup, mais les critiques sont souvent mauvaises. Nous, nos chers voisins, on n'a pas eu de mauvaise critique parce que, bah, on allait loin, quoi. Et on allait loin de manière crédible. Ah non, t'es pas du tout mon genre. Ah oui, je sais, t'es rose, t'es juste par curiosité. Oh, attends, j'espère que je t'ai pas vexé. Bonne journée. Alors, le truc, c'est que voilà, nos personnages, ils sont d'ailleurs très dessinés dès le départ. Donc nous, quand on a accepté de jouer ces personnages, on les a joués dès le départ, même si au fur et à mesure, on a peut-être un peu monté. On sent quand même, quand il y a les épisodes de il y a cinq ans, on sent que nos personnages ont évolué quand même. Ce qui est normal. Depuis, je trouve que les trois dernières années, ça s'est vraiment stabilisé. Mais c'est vrai que les deux premières saisons, on testait, on savait pas jusqu'où on pouvait aller. En fait, le vrai problème, c'est que nos personnages n'ont pas de mémoire. Au bout d'une minute, trente-deux sketchs, on passe à un old sketch qui peut être diffusé avant, après, il y a cinq ans. Donc du coup, il a fallu quand même très, très vite trouver la couleur viscérale de notre personnage. Ce qui peut être un peu gênant au bout de cinq ans, parce qu'on a envie d'être en expansion et de ne pas être toujours dans une petite situation. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on pense aux films, aux longs métrages. Parce qu'on a envie que nos personnages vivent quelque chose. Une vraie histoire. Voilà, une évolution psychologique, comme dans la vie. Quand tu te fais larguer, il y a une évolution. Oui, ça ne dure pas une minute. Voilà, tu n'es plus le même après. C'est assez décolleté. Oui. Moi, j'ai fait pendant dix ans « Roméo et Juliette ». Attends, je vais le tenir. Pour le coup, déjà, j'ai eu la chance de voyager pendant dix ans. J'ai vu des pays extraordinaires. Et surtout, j'ai appris à chanter vraiment, parce que j'ai toujours chanté. On peut beaucoup critiquer la comédie musicale, mais il y a un travail de régularité. Et puis surtout, quand on fait 200 shows par an, ou 100, ça nous apprend la rigueur. Faire attention à sa voix, à respirer. Et pour le coup, j'ai vraiment appris à chanter pendant ces dix ans de « Roméo et Juliette ». Et je vois vraiment des différences ? Non, je pense que moi, toutes les expériences m'ont servi. J'étais une famille formidable. J'ai dû apprendre à faire du cheval et surtout à braver ma peur, parce que je n'avais vraiment pas envie de faire du cheval. Et comme c'était mon premier rôle important, je ne pouvais pas dire… J'ai failli me casser, mais je me suis dit… Et non, je pense que le truc le plus fort pour moi, c'était « À la police d'État » avec Eric et Ramzy. Parce que mon rôle était vraiment barré. Et que je voulais que ce soit pas cartoon, mais que ce soit quand même… Enfin, toujours crédible. Et d'ailleurs, il y a certaines prises où j'allais encore plus loin que ce qu'ils ont monté. Et ça, ça m'a fait passer un palier, je pense. Parce que c'était vraiment un timbré. Et moi, je trouve ça toujours intéressant, surtout qu'au départ, il était un peu gentil, un peu castré et tout. Et en fait, il s'avère qu'il est complètement timbré. Et ça, j'adore, parce que ça fait aller dans ses retranchements, ça fait aller beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, je pense que si je n'avais pas fait « À l'âle », je n'aurais pas fait « À l'ex » de la même manière. C'est pas du tout le même personnage, mais il y a une espèce de truc qui va plus loin.